Les audios du surnaturel Tous les jeudis à partir de 21h sur Facebook et Youtube Abonnez-vous Que la faveur de notre Dieu soit avec vous Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Ses compassions ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent chaque matin C'est avec cette phrase de la Bible que je salue quelqu'un qui m'entend Bienvenue à votre émission les audios du surnaturel Je suis le révérend prophète Miezan le surnaturel Fils spirituel du révérend père Dolsky Jaurès Le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant Active l'ange de ta situation Nous allons ouvrir une série d'enseignements sur les actions prophétiques Je vais vous expliquer ce que c'est Nous entendons beaucoup parler d'actions prophétiques Aujourd'hui par la grâce de Dieu Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est que ce terme Et comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, passe par ces choses-là pour nous bénir Comment est-ce que Dieu utilise ces choses-là pour nous faire du bien La mission que nous avons est, n'est-ce pas, de vous révéler le Dieu du surnaturel De vous montrer que notre Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu mort Jésus qui est Dieu est vraiment ressuscité Alléluia Ce qui fait la différence entre nous et les autres C'est que nous avons le véritable Dieu Et notre Dieu est puissant Nous avons remarqué dans l'église, dans le corps de Christ Les enfants de Dieu ont du mal à émerger Beaucoup de personnes ont tendance à dire Même des prédicateurs de l'évangile ont tendance à dire Qu'il faut porter sa croix Parce que la Bible a dit Celui qui veut me suivre, Jésus l'a dit Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive L'interprétation qui a été donnée de ce passage est le suivant Ben écoute, tu es dans un monde où tu seras persécuté Et quand tu es persécuté, c'est toute forme de persécution Que ce soit au travail, que ce soit dans le foyer, etc Même pour ceux qui sont malades Il y a des personnes qui disent que c'est ta croix Donc il faut porter ta croix Si la croix doit te clouer Si Dieu a pitié de toi, il va enlever la croix Mais en tout cas, tu acceptes Jésus, c'est pas facile Donc il faut vivre ce que tu vis Et moi je viens vous dire non C'est un message de médiocrité Jésus a dit Tous ceux qui m'acceptent et qui perdent père, mère, bien Non seulement ont le salut, sont sauvés Mais auront encore sur la terre des frères, des mères, des voitures, des biens Tout ce qu'ils ont perdu leur seront restitués Je veux donc déjà, par ces quelques mots que tu te remettes en cause Que tu te poses la question Est-ce que j'ai le véritable Dieu ? Sinon, il faudrait que je l'accepte J'ouvre une parenthèse pour toutes ces personnes qui m'entendent Maintenant même Qui n'ont pas Jésus dans leur vie Et qui veulent l'accepter Je veux simplement que tu fasses cette prière C'est tellement simple la transition Dans le royaume des cieux Dans le royaume des cieux, c'est en quelques secondes Si tu veux donner ta vie à Jésus Tu ne sais pas comment le faire Répète simplement après moi Seigneur Jésus Je te donne ma vie J'ai entendu parler de toi Il paraît que tu fais des miracles Je n'ai jamais vu de miracle Mais j'ai entendu Et quelque part dans mon coeur Je sais que Je peux Tu peux Si je te donne ma vie Je peux aussi avoir des miracles Il y a des histoires Que j'entends Disant que tu as guéri des femmes Qui perdaient du sang Il y a des histoires Que j'entends Tu peux répéter Il faut le dire dans ton français Mais je te donne l'idée générale Il y a des histoires Qui disent que tu as ressuscité des morts Je traverse Un moment difficile Ma vie va de mal en pire Je veux te rencontrer Ton serviteur le surnaturel dit Que si on te rencontre Si on t'accepte On est sauvé Et sur la terre on est béni Je veux donc faire cette expérience Je te donne ma vie Pardonne mes péchés Accepte moi tel que je suis Je veux être enfant de Dieu Merci parce que tu m'as pardonné Tu as dit celui qui vient vers toi Et qui reconnaît ses fautes Tu lui pardonnes Et il devient enfant de Dieu Merci parce que je suis maintenant fils de Dieu Je suis fille de Jésus Amen C'est fini Tu as transité Tu es devenu fils de Dieu Et moi je te dis Bonne arrivée Dans la famille chrétienne Et tu verras la gloire de Dieu Parce que les messages Que je suis en train de te donner Ce que tu entends de ma bouche Sont des messages de vie Je te communique la vie de Dieu Je te donne les secrets de réussite Alléluia Nous allons prendre nos bibles Dans le livre d'Actes Actes C'est un livre du Nouveau Testament Enfin Oui Ce que les hommes ont appelé Nouveau Testament C'est un livre de la Bible A des apôtres Chapitre 2 Le verset 42 Nous allons lire Il est écrit ceci Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Dans l'écoute de la parole de Dieu Dans la communion fraternelle Ils étaient ensemble Ils vivaient des choses ensemble Dans la fraction du pain Et dans les prières Je me suis posé la question Mais pourquoi pas Et dans la prière Mais plutôt Et dans les prières J'ai donc compris Qu'il y a plusieurs sortes de prières Il y a plusieurs sortes de prières Et je suis venu te révéler ce soir Que dans les prières Il y a ce qu'on appelle Les supplications Les actions prophétiques Et les rituels Je vais te parler des actions prophétiques Et des rituels L'action prophétique Est l'action que tu poses La prière Que tu fais Pour prévenir quelque chose Ou soit pour attirer Quelque chose Que tu vois dans le futur Le sacerdoce Ou les rituels Les cérémonies Sont les sortes de prières Que tu fais Pour traiter un cas Quelqu'un Qui reçoit une parole A qui on dit Dans quelques jours Tu vas rentrer en possession D'un bien La prière Que tu peux faire Dans cette situation C'est de poser Une action prophétique Qui va permettre De capter Et de verrouiller La prophétie La prière Quelle sacerdoce Sera quand Tu seras dans une situation Où il y a un problème Une situation Que tu veux résoudre Il y a des sortes de prières Que tu dois faire Ces prières là Sont curatives Ces prières Ne préviennent pas Puisque le cas Est déjà là Tu dois trouver la solution Et ce sont des prières Les curatives Qu'on appelle Le sacerdoce Ou les rituels Ou les cérémonies Lorsque je reçois Des personnes en réception Je me rends compte Que ces personnes Ne connaissent la Bible Même que moi Lorsque tu commences Un sujet Quand tu entames Un verset biblique Elle termine à ta place Quand tu les regardes Tu sens qu'ils ont L'amour de Jésus Mais travers des situations Difficiles Des situations Ou les prières Qui doivent être Faites Les actions Qui doivent être faites Sont des prières Curatives C'est pas des prières Comme notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié C'est pas des prières De remerciement Vous voyez On n'a pas de problème Avec les termes Prières de remerciement Prières pour demander Pardon à Dieu Prières d'expiation De péché Mais on a des problèmes Avec les termes Comme action prophétique Sacerdoce Rituel Cérémonie Pourquoi L'église De Côte d'Ivoire L'église francophone Accepte des termes Mais il y a des termes Que l'église A elle-même censuré Le mot Bible On est fier de dire Le mot Bible N'existe même pas Dans la Bible Le mot Trinité N'existe pas Mais quand nous prêchons On emploie ces termes Mais pourquoi Parler d'action prophétique Dérange L'esprit L'esprit De plusieurs La Bible dit Un homme Ne peut donner Que ce qu'il a reçu Je veux vous Une parenthèse Nous sommes Les membres D'un même corps L'église Nous sommes Les membres D'un même corps Le corps de Jésus Vous êtes Vous êtes D'accord avec moi Que le pied Ne peut pas Accomplir Ce que l'oeil Peut accomplir La main Toutes ces choses La Bible On l'adore On l'adore Au Ghana Il peut avoir des gens Là-bas Qui vont faire n'importe quoi Il sera triste Donc n'attristez pas Le Saint-Esprit La Bible ne parlait pas Du péché La mission du Saint-Esprit Quand vous lisez La parole de Dieu Jésus a dit Je m'en vais Mais je vais revenir Sous forme d'esprit Sous forme de souffle Et le Saint-Esprit Va vous guider Dans toute la vérité Lorsque tu empêches Le Saint-Esprit De travailler Quand tu empêches Le Saint-Esprit De te guider Dans toute la vérité C'est là Que tu l'attristes Quand tu empêches Le Saint-Esprit De pouvoir se mouvoir Quand tu empêches L'Esprit de Dieu De pouvoir te révéler Des choses Que tu n'as jamais entendues Tu l'attristes Parce que tu l'empêches D'accomplir sa mission La Bible dit Les choses Que vous n'avez jamais vues Que vous n'avez jamais entendues Voici ces choses Que Dieu a réservées Pour ceux qui l'aiment Alors Pourquoi quand tu entends Quelque chose Que tu n'as jamais entendues Tu vois quelque chose Que tu n'as jamais vu Tu dis que ce n'est pas Dieu Tu attristes L'Esprit de Dieu La Bible dit Élargissez l'espace De votre tente Ouvre ton esprit L'esprit Vous entendez bien L'Esprit de Dieu Un esprit C'est un vent On ne sait pas On ne sait pas Où il quitte On ne fait que l'entente Le Saint-Esprit On ne sait pas Ses méthodes d'agissement Mais on voit l'épreuve On voit ce qu'il fait Et la Bible dit Que la bénédiction De l'éternel Ne se fait suivre D'aucun chagrin Oh je me rappelle Que mon père spirituel Le révérend Père Dolski Jorès Yoro Avait prié Pour une femme Qui ne pouvait pas Enfanter Cette femme Est quittée Dans une église Sœur Évangélique Elle est venue En réception D'abord au culte Elle est venue En réception Il a prié pour elle Il lui a donné De l'eau L'eau n'est pas quittée Dans sa chambre Il lui a dit Va acheter Des bouteilles d'eau Minérale Tu viens avec Et devant elle Il va faire des prières Je vais faire des prières Donc devant elle Il a fait des prières Il lui a demandé Neuf bouteilles d'eau Elle voulait un enfant Quand je lui ai posé La question Mais daddy Pourquoi neuf bouteilles d'eau Il dit Parce que neuf C'est le chiffre De l'enfantement Une femme Quand elle est enceinte Normalement Quand tout se passe bien C'est après neuf mois Qu'elle accouche Donc il lui a demandé Neuf bouteilles d'eau Il a fait une prière Devant elle Il lui a dit Va Tu faut boire Quand tu vas finir De boire La neuvième bouteille Tant que l'eau ne finit pas Tu ne touches pas Une autre eau Et quand tu finis La neuvième bouteille Invite ton mari A aller avec toi Tu vas tomber enceinte Tu auras des jumeaux Et ça c'est fait Quand elle a fini Elle allait avec son mari Un moment Elle ne la voyait pas Trois mois après Elle appelle Oh je ne vois pas Mes monstres Je suis allé A l'hôpital Je suis enceinte C'est une grande joie Mais elle ne peut pas Venir en témoignage A l'église Parce que Selon ce qu'elle a dit Si je viens En témoignage On va me voir Elle est partie Quand même Rendre le témoignage Chez elle Ah papa je suis enceinte Mais bon Excuse moi Papa ne te fâche pas J'avais vu un prophète Il a prié pour moi Il m'a demandé D'envoyer des bouteilles d'eau Elle n'a même pas terminé Sa phrase Il a crié sacrilège Depuis quand Pour qu'une femme tombe enceinte Il faut prendre bouteille d'eau Il faut prier dessus Et puis elle va boire C'est quoi ça C'est du maraboutage Qui t'a envoyé là-bas Ma fille Tu sais Tu es tombé enceinte Parce que depuis longtemps Je prie pour ton sujet C'est maintenant Que Dieu a décidé De t'exaucer Donc c'est ma prière Qui a fait Ce n'est pas les bouteilles d'eau Est-ce que moi J'utilise les bouteilles d'eau Vous voyez Ce genre de choses Et la soeur aussi A commencé à mépriser L'homme de Dieu A dire des choses A 9 mois Quand l'enfant est décédé Quelque chose lui a dit Tu as vu Quelqu'un a prié pour toi Depuis 12 ans Tu es avec tel homme de Dieu Il a prié pour toi Tu es tombé enceinte Tu l'as calomnié Tu l'as injurié L'homme de Dieu Chez qui tu étais T'as mené à le faire Maintenant regarde Voilà ce qui s'est passé Quand elle est parti Il racontait à son papa Ah papa J'ai perdu l'enfant Il a dit Ah tu as vu C'est les bouteilles d'eau là Qui ont fait Bouteilles d'eau tu as bu là C'est ça Mais comme elle est intellectuelle Elle a réfléchi Son mari ne connaissait même pas Dieu Il a dit Mais non A 3 mois Tu es parti rendre le témoignage Il a dit Ce ne sont pas les bouteilles d'eau C'est lui sa prière Pourquoi maintenant L'enfant est né L'enfant est décédé Là maintenant Il dit C'est les bouteilles d'eau Pourquoi ne pas encourager Pourquoi ne pas dire Waouh Quel est ce secret de prière Qui fait qu'une femme Qui depuis 12 ans de mariage N'a pas d'enfant Comment l'homme de Dieu a fait Pour qu'elle ait Elle ait un enfant Quelle est la prière Qu'il a faite avec Delo Mais pourquoi ne pas Chercher avec humilité Les codes de prière Les actions prophétiques Les rituels Pour être exaucé Pourquoi ne pas chercher Ces choses dans l'humilité Et même Mais calomnier Elle est revenue Elle s'est humiliée Elle a demandé pardon A mon père spirituel Voilà ce qui s'est passé Mon père spirituel A ouvert grandement ses bras Pour dire Je pense que si Dieu a permis ça C'était pour Te faire comprendre Que On ne porte pas Un jugement Ou la main Sur un oin de Dieu Il a prié pour elle Deux mois après Elle a accouché Pardon Deux mois après Elle est tombée encore enceinte Et cette fois-ci Elle a accouché Elle n'est plus retournée L'autre côté Il lui a dit Non retourne Retourne Mon objectif N'est pas de te tirer là-bas Mon objectif Est que tu comprennes Qu'il y a plusieurs sortes De prières Quand tu as essayé Les prières classiques Que tu n'as pas eu Gain de cause Il y a plusieurs sortes De prières Que tu dois explorer Mais ce sont les prophètes De Dieu Qui ont eu L'illumination Que Dieu a acquis Dieu a révélé Ces choses-là Qui peuvent vous aider Combien de temps Tu passes dans l'église Il y a des gens Qui sont même découragés Qui sont découragés De partir à l'église Parce qu'on répète Toujours les mêmes choses On leur dit Priez Priez Ça va aller Mais ça va aller quand Nous sommes là pour vous aider Nous sommes là pour vous dire Qu'il y a des choses Que vous ignorez Il y a des raccourcis Que vous pouvez prendre Oui Il y a des raccourcis Que Dieu permet Si c'est le mot raccourci Qui te dérange Il y a des voies Que Dieu a tracées Que tu ignores Qui peuvent apporter L'exhaustion Je vais simplement Prendre une histoire Que vous savez Que nous savons tous L'histoire de Daniel Daniel le chapitre premier A partir du verset 11 Alors Daniel dit à l'intendant A qui le chef des eunuchs Avait remis la surveillance De Daniel Et Anania Michael et Azaria Éprouve tes serviteurs Pendant 10 jours Et qu'on nous donne Des légumes A manger Et de l'eau A boire Apportez nous des céréales Des graines Des légumes frais Dans 10 jours Vous pourrez nous comparer A eux Et vous direz Qui sont les plus forts Je le promets Prépare ton enterrement Melzar 10 jours Il leur accorda Ce qu'il demandait Et y Et les éprouva Pendant 10 jours Au bout de 10 jours Ils avaient meilleur visage Et plus bon Et plus d'un bon point Que tous les jeunes gens Qui mangeaient les mets du roi Pourquoi ces jeunes israélites Sont-ils en meilleure forme Que notre jeunesse Je suggère Que tu fasses travailler Ta tête Parce que le roi Peut te la faire couper Donc après ces choses La vie continuait Et au chapitre 3 Arrivait un moment Le roi Nébuchadnezzar Avait fait une statue d'or Puisque Daniel Et ses trois compagnons Servaient Dieu Ils craignaient Dieu Donc ils se procédaient Chaque fois devant lui Mais le roi Nébuchadnezzar Qui ne connaissait pas Dieu Était un adorateur d'idole Il a fait une statue d'or Il a dit Il avait remarqué Que Daniel et ses trois compagnons Ne se mettaient pas à genoux Parce qu'il y avait une heure Il sonnait Et tout le peuple Devait se prosténer Devant cette statue Au verset 15 Il a dit Maintenant Tenez-vous prêt Il parlait à Daniel Et ses trois compagnons Et au moment Vous allez entendre le son Du chalumeau Et de la guitare Prosténez-vous Et adorez Celui qui ne le fait pas Sera jeté dans la fournaise à dente Verset 16 Chadrach, Meshach, Abednego Répliquèrent au roi Nous n'allons Nous n'avons pas besoin De te répondre dessus Notre Dieu Que nous servons Peut-nous délivrer De la fournaise à dente Et il va nous délivrer De ta main La Bible dit que le roi Fût rempli de fureur Puis Il commanda à quelqu'un Quelques-uns Des plus vigoureux soldats De son armée De les lier De les jeter Dans la fournaise à dente Les hommes furent liés Avec leurs caleçons Leurs tuniques Leurs manteaux Leurs habits Et furent jetés Au milieu de la fournaise à dente La fournaise était très chaude A telle enseigne A telle enseigne Qu'au verset La Bible dit que Les personnes Ces vaillants héros Ces vaillants soldats Qui ont pris Chadrach, Meshach, Abednego Pour les jeter Dans la fournaise à dente La chaleur du feu Même les a tués Tellement c'était fort Jetez-les dans le feu C'est trop chaud Roi Nabucodonosor On ne peut pas l'ouvrir Jetez-les dans le feu Verset 24 Alors le roi fut effrayé Et se leva précipitamment Il prit la parole Et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté Au milieu du feu Trois hommes Il répondit au roi Oui certainement Verset 25 Il reprit et dit Eh bien Je vois quatre hommes Sans lien Qui marchent Au milieu du feu Et qui n'ont point de mal Et la figure du quatrième Rassemble à celle D'un fils des dieux Ils ont jeté Daniel et ses compagnons Ils étaient trois Au bout de quelques minutes Il se rend compte Qu'il y a des gens Qui sont en train de marcher Dans la fournaise à Dante Il reconnaît Chadrach et ses amis Mais il y a un quatrième Qui est là Et la Bible dit Que le roi regarde Et puis il dit Mais le quatrième Rassemble à un ange Il ressemble A un fils des dieux Daniel et ses compagnons N'étaient pas moi Au milieu du feu Allons-y dans Daniel Le chapitre 6 A partir du verset 7 Tous les chefs du royaume Les intendants Les conseillers Et les gouverneurs Sont d'avis Qu'il soit publié Un édit royal Avec une défense sévère Pourtant Que quiconque Dans l'espace De trente jours Adresserait Des prières A quelques dieux Ou quelques hommes Excepté A toi le roi Sera jeté Dans la force au lion Verset 10 Lorsque Daniel Su Que le décret Était écrit Il s'est retiré Dans sa maison Et trois fois le jour Écoutez très bien Trois fois le jour Daniel Se mettait A genoux Il priait Il louait son dieux Comme il le faisait Auparavant Je tiens à rappeler Qu'au verset 6 Ce n'était plus Népuganesan Mais c'était son fils Il a ordonné Qu'on les jette Dans la force au lion Donne le signal Roi d'Arius Verset 19 Le roi se leva Au point du jour Avec l'aurore Il s'approcha De la force Et appela Daniel D'une voix triste Daniel Ton dieu T'a-t-il sauvé Daniel Parle-moi Es-tu vivant Daniel Je suis vivant Darius Mon dieu A eu pitié De moi Déplacez cette pierre Daniel a su Activer L'ange De sa situation Souvenez-vous Au chapitre premier Et que la Bible dit Que Daniel a refusé De se souiller Avec l'aimé du roi Daniel avait seulement Demandé à manger Que des fruits Et à boire de l'eau C'était une action Prophétique Que Daniel avait posée Les gens parlent Du jeûne de Daniel Ils ne savent même pas Ce que c'est On ne fait pas du mimétisme Sans savoir Ce qu'on veut atteindre Comme objectif Voilà pourquoi Il n'y a pas beaucoup D'exercicement C'était une action Prophétique Qu'il avait posée Parce qu'il avait vu Ce qui se passe Ce qui allait arriver Je vous ai dit Que l'action prophétique Prévient Ce qui doit arriver Daniel donc Qui était un homme Spirituel Savait qu'il devait Est jeté Dans une fournaise Ardente La fournaise Ardente C'est le feu Il savait ces choses Donc il a dit Les gars Il y a une action Prophétique Qu'on doit poser Il ne faudrait pas Qu'on mange Autre chose On doit manger Des fruits Et puis boire de l'eau En fait Lorsque Daniel Buvait de l'eau Ce n'était pas De l'eau simple Qu'il était en train De boire Il était en train D'activer un ange Il activait l'ange des eaux Aujourd'hui Quand on parle D'ange des eaux Les gens sont choqués Lorsque vous lisez la Bible La Bible dit clairement Que dans le livre L'Apocalypse Et même dans d'autres livres Que l'eau Il y a un ange Que Dieu a mandaté Pour être le maître des eaux Ce n'était pas un démon Il y a des anges Qui sont les anges du feu Il y a des anges Qui sont les anges de l'eau Il y a des anges Qui sont les anges de la terre Daniel savait ces choses Donc en prenant de l'eau En disant Buvons seulement que de l'eau Il était en train d'activer Un ange Qui était l'ange des eaux Ce tange là Éteignait le feu Parce qu'il savait Qu'il allait arriver Un moment Où il devait être jeté Dans le feu Il fallait activer Ce tange là Pour que l'ange Pendant qu'il serait dans le feu L'ange puisse cracher l'eau Pour ne pas que le feu Puisse atteindre Daniel Voilà pourquoi Lorsque vous lisez Daniel a dit Il y a un ange Le roi même a dit Mais j'ai vu un truc là J'ai vu Il y a un autre qui est là Il y a un quatrième là Qui a le visage Des fils de Dieu C'était l'ange Que Daniel avait activé En fonction de ton cas Il y a un ange Que tu dois activer En fonction de ton cas Il y a des prières Que tu dois faire C'est d'ailleurs Parce que tu ne fais pas Ces choses là Que tu es toujours Dans la même situation Tu as ta croix sur toi Ça va te couler Tu vas mourir Daniel encore Lorsque vous lisez Quand il s'agissait De la force au lion La Bible dit Quand Daniel a entendu Le décret Il se procénait Trois fois virgule Il priait C'était deux choses différentes Il posait une action prophétique Il faisait quelque chose Qui était adapté A sa situation Ils l'ont pris Ils l'ont jeté Dans la force au lion Le roi s'est précipité Pour aller voir S'il était mort Quand il arrive Il dit Daniel tu es là Daniel dit Oui oui L'ange de l'éternel Est venu m'aider Les lions ont fermé Leur gueule Encore dans cette situation Il y a un ange Qui est venu Mais l'ange Qui est venu Qui l'a activé Qu'est-ce qu'il a activé La première fois Dans la force Dans la fournaise à dents C'était le feu C'était l'ange de l'eau Qui l'avait activé Mais cette fois-ci C'était un ange Qui est attiré Par des fruits Écoutez Les lions Ils ne mangent pas feu Les lions Ne mangent pas banane Les lions Ne mangent pas Comment on appelle Le raisin Ou bien la pomme verte Ou bien la pomme rouge Le lion mange la viande Daniel sachant ces choses Le lion mange le sang Daniel sachant ces choses Est rentré dans une action prophétique A fait des prières Où il ne faisait que manger des fruits Ce n'était pas le fait De manger des fruits Il avait toujours le sang Mais il activait un ange Qui le rendait comme un arbre Oh my god La Bible dit Les justes Sont comme le palmier Qui croit Les justes sont un palmier Dans la maison de Dieu Le juste croit comme le palmier Donc Daniel savait ce code là Donc il a mangé des fruits Pour qu'il soit un arbre Son être spirituel Est un arbre Quand il a été jeté Dans la force au lion Le lion l'a vu comme un arbre Donc le lion ne peut pas le manger Fonction de sa situation Il a adapté Ses prières Il a vu Le feu Il a activé l'eau Il a bu seulement que de l'eau Il a vu Le lion mangeur Il a mangé des fruits J'ai l'un de mes frères Prophète de l'éternel L'ange Emmanuel Dolski Je suis allé avec lui en mission Il partait en mission Et il m'a demandé de l'accompagner Et c'est De toute ma vie ministérielle C'est un témoignage Qui est vraiment Qui me fait chaque fois du bien Chaque fois que j'en parle Même en ce moment J'ai la chair de poule Il y a un homme Qui est fou Il était fou Depuis 35 ans Et pardon Depuis 32 ans Et c'est à 5 ans Que le mal A commencé C'est à 5 ans Qu'il est rentré dans la démence A 5 ans Et mon frère partait Et il m'a dit de l'accompagner C'était je crois À Beauville Quand nous sommes arrivés Il a regardé Parce que lorsque nous sommes arrivés D'abord La famille a expliqué le problème Et le monsieur Le fou Était quelque part isolé Nous sommes arrivés Il a regardé Et puis il a dit Quelque chose d'extraordinaire Il a dit Trouvez-moi de la cendre Et du citron Avec de l'eau Mais pas de l'eau de robinet De l'eau de puits L'eau de puits Les fourrages Donc rapidement Ils ont trouvé la cendre Le citron Et puis l'eau de puits Le prophète Lange Emmanuel Dolsky A fait un mélange Il l'a Et puis c'était extraordinaire Le fou Qui était Qui était violent Ce jour Il était calme Il était calme Il sentait mauvais Oh Seigneur Les gens souffrent C'est vraiment Oh mon dieu Et il a pris ce mélange là Il a mis Il a mis Des gouttes Dans les oreilles Du monsieur du fou Il a mis dans ses narines Je vous assure En deux Trois minutes Des asticots Sont sortis De ses oreilles De son nez De sa bouche Quand je vous dis des asticots Je ne suis pas en train de dire Des asticots spirituels Vrai vrai asticots Dans poubelle Des asticots Sont sortis De son nez De ses oreilles Et il vomissait Des asticots J'ai vu la main de Dieu Mais ce témoignage là C'était fort Il a vomi Pendant au moins Dix minutes Il vomit Des asticots Le monsieur s'est levé Il était lucide Et jusqu'à présent Il est ménusier Ébéniste Il est très bon Les actions prophétiques Les rituels Active ton ange En fonction de ta situation Je vous laisse mon numéro De téléphone Pour des prières Pour ceux qui ont vraiment besoin de prières Vous prenez le 79 50 67 07 79 50 67 07 Je suis le révérend Prophète Miezan Le surnaturel Dieu vous bénisse A jeudi prochain